40 citations célèbres de Victor Hugo Aimer la beauté, c'est voir la lumière. Aimer, c'est agir. Ce qui serait laid dans un jardin constitue la beauté d'une montagne. Comme moyen de contraste avec le sublime, le grotesque est, à notre avis, la source la plus riche que la nature puisse offrir. Eh bien, pour nous, dans l'histoire où la bonté est une perle rare, celui qui était bon passe presque avant celui qui était grand. Faute de l'homme grand, ayons la chose grande. Étrange à dire, le monde lumineux est le monde invisible. Le monde lumineux est celui que nous ne voyons pas. Nos yeux de chair ne voient que la nuit. Fils, frères, pères, amants, amis. Il y a de la place dans le cœur pour toutes les affections, comme il y a de la place dans le ciel pour toutes les étoiles. Guerre civile ? Qu'est-ce que cela signifie ? N'y a-t-il pas de guerre étrangère ? Toute guerre n'est-elle pas combattue entre des hommes, entre des frères ? Il n'y a eu dans ce siècle qu'un grand homme et qu'une grande chose. Napoléon et la liberté. Faute de l'homme grand, ayons la chose grande. Il n'y a pas de petit pays. La grandeur d'un peuple ne se mesure pas à son nombre, pas plus que la grandeur d'un homme ne se mesure à sa taille. Il n'y a pas de plus grand poète. Il y a la poésie. Il y a des pères qui n'aiment pas leurs enfants. Il n'y a pas de grands-pères qui n'adorent pas leurs petits-enfants. J'aime tous les hommes qui pensent, même ceux qui pensent autrement que moi. Je suis une âme. Je sais bien que ce que je rendrai à la tombe n'est pas moi-même. Ce qui est moi ira ailleurs. Terre, tu n'es pas mon abîme. L'amour est une portion de l'âme elle-même, et il est de même nature que la respiration céleste de l'atmosphère du paradis. L'architecture a enregistré les grandes idées de la race humaine. Non seulement chaque symbole religieux, mais chaque pensée humaine a sa page dans ce vaste livre. L'humanité n'est pas un cercle avec un seul centre mais une ellipse avec deux foyers dont les faits sont l'un et les idées l'autre. L'omnipotence du mal n'a jamais abouti à autre chose qu'à des efforts inutiles. Nos pensées échappent toujours à celui qui essaie de les étouffer. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. La liberté dans l'art, la liberté dans la société, voilà le double but vers lequel tangent tous les esprits logiques et conséquents. La musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux. La petitesse chez un grand homme semble plus petite par sa disproportion avec tout le reste. La plus grande des sagesses est de reconnaître notre ignorance. La plus grande des souffrances est de se sentir seul au milieu de la foule. La plus puissante des armées est une idée dont le temps est venu. La première des vertus est le courage, car sans courage on ne peut en pratiquer aucune autre. La vie est une fleur dont l'amour est le miel. La vie est une pièce de théâtre dans laquelle il y a peu d'entrées praticables. Le plus grand bonheur de la vie est de se croire aimé. Le sage ne vieillit pas, il mûrit. Le savant sait qu'il est ignorant. Le sublime sur le sublime n'offre guère de contraste, et nous avons besoin d'un peu de repos de tout, même de la beauté. Les brutalités du progrès s'appellent révolutions. Quand elles sont finies, on s'aperçoit que l'humanité a été rudement traitée, mais qu'elle a avancé. Les grands périls ont cette beauté, qu'ils font apparaître la fraternité des étrangers. Les petits doivent être sacrés pour les grands, et c'est des droits des faibles que se compose le devoir des forts. Ne rien faire, c'est le bonheur des enfants et le malheur des vieillards. Peu m'importe ce que fait le congrès, tant qu'ils ne le font pas dans la rue et qu'ils n'effraient pas les chevaux. Pour être parfaitement heureux, il ne suffit pas de posséder le bonheur, il faut l'avoir mérité. Remercier en solitude suffit. La reconnaissance a des ailes et va où elle doit aller. Ta prière en sait beaucoup plus que toi. Sois comme l'oiseau qui, se posant un instant sur des branches trop frêles, sans qu'elle cède, mais chante, sachant qu'il a des ailes. Un grand artiste est un grand homme dans un grand enfant. Un homme n'est pas oisif parce qu'il est absorbé dans la réflexion. Il y a un travail visible et un travail invisible. Sous-titrage Société Radio-Canada